Bonjour et bienvenue sur cette septième vidéo de la série sur la chimie organique consacrée aux synthèses éco-responsables. Dans les vidéos précédentes, on a parlé des synthèses multi-étapes et des méthodes permettant d'orienter vers la bonne transformation lors de ces synthèses. On va s'intéresser désormais aux impacts environnementaux de ces synthèses. La première, c'est la consommation d'énergie des transformations chimiques, puisqu'elles nécessitent la plupart du temps un chauffage qui va permettre d'accélérer la réaction. Ensuite, évidemment, c'est la toxicité des espèces utilisées, que ce soit une toxicité pour l'homme ou pour la nature, souvent évidemment due aux solvants, puisqu'en plus d'être toxiques, parfois ils sont très volatiles et donc ils vont se retrouver dans l'atmosphère très rapidement, et parfois aussi de certains réactifs ou même de produits. Ensuite, il y a la gestion des déchets. La synthèse d'une espèce conduit souvent à la production d'autres espèces qui parfois n'ont aucune utilité. Une des espèces, ça peut être le dioxyde de carbone, et on sait quelle peut être son influence sur le dérèglement climatique. Ensuite, il y a l'épuisement des ressources naturelles utilisées comme matière première, notamment le pétrole, qui va fournir énormément de molécules de base pour ces transformations chimiques. Enfin, les risques d'accidents industriels, comme on a pu en voir à Beyrouth en 2020 avec un stockage de nitrate d'ammonium, ou en France à Rouen en 2019 dans une usine Lubrizol. Accidents industriels ou problèmes de santé publique. Alors, c'est en 1998 que sont posés les douze principes d'une chimie durable. On peut voir que ceux-ci visent à réduire les impacts environnementaux cités précédemment. Mais on va regarder maintenant en détail quelques possibilités pour satisfaire ces principes. Alors, la première, évidemment, ça va être pour réduire la consommation d'énergie. On l'a vu, on peut utiliser des catalyseurs, puisque ce sont des espèces qui vont permettre d'accélérer la réaction. On a vu aussi dernièrement l'utilisation des micro-ondes qui permettent de consommer moins d'énergie. On peut faire évidemment des choix de solvants moins toxiques, comme le dioxyde de carbone supercritique ou même l'eau supercritique. Et utiliser des réactifs biosourcés, renouvelables, pour éviter l'épuisement des ressources. On va utiliser ces réactifs, évidemment, en lieu et place du pétrole. Le meilleur moyen d'avoir moins de déchets à traiter, c'est de ne pas les produire. Le plus souvent, en réduisant le nombre d'étapes dans la série concernant une transformation. Mais on peut aussi essayer de valoriser ces espèces, c'est-à-dire de trouver une autre utilisation pour celles-ci. Pour mesurer l'efficacité d'une réaction vis-à-vis des déchets, on va calculer ce qu'on appelle l'utilisation atomique, qui va être le rapport entre la masse du produit désiré sur la totalité de la masse produite. Ou la totalité de la masse de réactif, puisqu'il y a conservation de la masse lors d'une transformation chimique. On peut aussi utiliser les masses molaires, telles que celles présentées dans les relations ici. Il faut alors tenir compte des nombres stoichiométriques, qui sont ici notés AI ou BI. Alors on a une somme au-dessus, puisqu'on peut aussi dire qu'il y a plusieurs produits qui sont censés être fabriqués. S'il n'y en a qu'un, évidemment, on n'aura que B1M1, par exemple, si c'est le produit 1 qui est d'intérêt. Comme dans l'écriture de la réaction ici. Alors on va regarder ça sur deux exemples. Le premier, la synthèse de l'ibuprofène. Dans les années 60, on avait le procédé BOOS, ici, qui comporte six étapes. Avec, en 1990, le procédé BHC, le nouveau procédé ici. Alors dans le premier, on a eu une utilisation atomique de 40%. Vraiment pas terrible. Ça donnait pour 13 000 tonnes d'ibuprofène produite, 20 000 tonnes de sous-produits. Et à côté de ça, 30 ans plus tard, donc, une utilisation atomique de 77%. On peut même estimer que cette utilisation atomique vaut 1, c'est-à-dire 100%. Puisque le seul déchet produit, c'est de l'acide éthanoïque. Et qu'on peut s'en servir comme base pour d'autres productions chimiques. Deuxième exemple, le lasabémide, qui est un antidépresseur. Qui va même être utilisé contre la maladie de Parkinson. On voit ici, donc, l'ancienne voie et la nouvelle voie. On voit l'efficacité de la nouvelle voie. Avec un rendement nettement supérieur, près de 10 fois supérieur. Et une utilisation atomique aussi, énormément supérieure. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie, à bientôt et au revoir.